Bonjour, je suis Jérémy Moriot, professionnel de golf au golf de Rion puis de Dôme et membre du Monsieur Golf Team. Je vais vous proposer aujourd'hui une situation de chipping pour les joueurs initiés. Nous avons vu précédemment une version débutante et une version confirmée que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Monsieur Golf. Nous sommes désormais dans une situation où nous avons une vingtaine de mètres pour le drapeau, une dizaine de mètres de fairway et une dizaine de mètres de green. Nous avons besoin cette fois-ci d'une trajectoire légèrement portée et un petit peu de roule pour finir vers le drapeau. Contrairement la version débutante où nous proposions une trajectoire beaucoup plus tendue avec beaucoup plus de roule où nous utilisions un hybride et dans la version confirmée beaucoup plus technique où nous travaillerons une trajectoire beaucoup plus haute. Nous utiliserons cette fois-ci des fairs intermédiaires, fair 7 ou fair 9 selon votre choix. Le choix des clubs partira de votre situation et de l'analyse de votre situation. Si vous avez des green qui roule moyennement, vous utiliserez justement un fair 7. Des green qui roulent beaucoup, un fair 9. Pourquoi ? Parce qu'avec un fair ouvert, votre balle aura plus de réactions, une réaction plus freinée et vous contrôlerez davantage votre balle sur le green. Nous allons passer maintenant à l'exécution de ce coup. Alors dans cette version initiée, nous avons désormais notre fair 9. La différence avec la version débutant, nous utilisions un manche qui était perpendiculaire au sol. Cette fois-ci, nous allons attaquer un petit peu plus cette balle, arriver un tout petit peu plus de haut en bas. Très légèrement évidemment. Donc nous allons reculer très légèrement cette balle dans le stance. Donc là, mettre un peu plus sur le pied arrière, à l'intérieur du pied, pas à l'extérieur. Ce qui ferait partir votre balle un tout petit peu trop rapidement et qui ne vous permettrait pas de finir votre coup. Votre club viendrait se planter sous la balle. Donc à l'intérieur de votre pied arrière, nous utilisons comme dans la version débutant, un grip un peu plus bas, un club plus raccourci pour toujours avoir plus de contrôle sur ce club. Le stance est écarté de la même manière que sur les approches débutantes. Un grand écartement des pieds vous amènera à des erreurs de contact, vu que votre corps cette fois-ci pourra se déplacer. Ici, nous n'avons pas besoin de déplacement du corps pour éviter justement toutes ces erreurs de contact. Donc, une balle un peu plus sur l'intérieur du pied arrière, le manche très légèrement vers devant. Voilà la position de base. Une orientation des pieds légèrement ouverte, des épaules qui restent orientées vers votre cible et un poids du corps très légèrement sur votre pied avant. Nous allons encore limiter l'action de nos poignets, ce qui nous donnerait un dosage vraiment approximatif cette fois-ci. Donc, toujours avec un sternum qui est moteur de notre swing. L'avantage de ce coup est que vous pouvez utiliser cette attaque de balle selon tout type de line, de position de balle. Que votre balle soit dans un rough, bien placée ou même dans un niveau. Par contre, n'hésitez pas à justement reculer cette balle dans le stance selon la qualité de votre niveau. Si votre balle est bien placée, laissez-la à l'intérieur de vos pieds. Si votre balle est vraiment mal placée, n'hésitez pas à vous avancer un petit peu par rapport à cette balle. Toujours le club bien devant, le stance avec des pieds rapprochés et le club toujours dans cette position, mais la balle cette fois-ci est à l'extérieur de votre pied arrière. Nous avons cette fois-ci abordé le chipping d'une manière un peu plus technique. N'hésitez pas à vous entraîner sur tout type de conditions, type de line, rough, fairway, balle légèrement mal placée. Évidemment, en respectant vos fondamentaux, c'est-à-dire une balle à l'intérieur de votre pied arrière, un stance légèrement ouvert et très faiblement écarté et votre club pris bas avec le manche vers devant. Dès lors que vous vous serez entraîné et que vous aurez maîtrisé un peu plus ce contact et donc votre dosage, votre distance, vous pourrez envisager ce coup avec un club légèrement plus ouvert que vous retrouverez sur notre version confirmée du chipping sur la page YouTube monsieurgolf.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ...